Hey, bonjour tout le monde, c'est Xelon et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre let's play Irlande, en compagnie de Tibériens, comment ça va Tibz ? Ça va super, salut tout le monde. Salut, salut. Eh ben, écoutez, on était dans une partie calme là. Eh, paladin qui dit que je sais pas où ça se trouve Québec, non mais c'est, 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 c'est. Faut pas, faut pas... Pardon ? Ils sont américains, c'est normal, non mais... Allez, c'est reparti. On peut demander une contribution peut-être pour être en mesure de rembourser notre emprunt actuellement, comme on est un bourgeois 61, on pourrait perdre 10 euros. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on peut exiger une contribution. On peut pas avoir des points diplômes sinon, naa, c'est du cas. C'est du cas. On peut presque rembourser. Ouais. Ce sera bientôt fait. Parce que ça nous taxe quand même pas mal de thunes. Ah, on peut refaire un intérêt national. Intérêt national ? Un focus. Ah ! Euh... Ben, on est en retard en tech admin. Je sais pas si on veut vraiment focus admin. On peut peut-être prendre plutôt un conseiller, non ? 3, 4, 2... Ouais, par contre, après, c'est un 1, 1, 4, quoi. Le prochain héritier, il est quand même tout pourri. Il faudrait peut-être l'envoyer. Mourir ? Ouais, c'est dommage qu'on peut pas les éduquer comme on fait dans Crusader King. Ouais, c'est ça. Je vais t'envoyer en Afrique, te faire éduquer par des musulmanes. Ouais, mais c'est ça. En fait, milieu de la guerre, là-bas. Voilà, go. On pourrait l'envoyer avec son précepteur, faire des petites balades nocturnes le long des quais, par exemple. Enfin, je sais pas, des trucs. Ouais, c'est clair. Mais bon, on ne peut pas. Salut, ton copine joue qui ? Maman promis, on joue tous les deux tag team. Et... C'est pas bon, copine. Non, clairement pas, non. Je l'apprécie pas assez pour ça. Je l'apprécie, hein, mais pas assez pour... Pour qu'on soit copain-copine. Attends. Ah, rembourser les emprunts, oui. Ouais, là, on peut le faire. C'est fait. Yeah. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, je me sens mieux, ouais, clairement. C'est beaucoup moins de confort économique. On pourrait prendre quelqu'un qui réduit l'inflation. Parce qu'on est quand même à 4%. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je pense. On peut peut-être encore baisser, d'ailleurs, la maintenance de l'armée. Parce qu'il n'y en a aucune raison de se priver. Pour l'instant, il n'y a absolument pas de... Puis ça nous permettrait... Ben, on diminue l'inflation, ce qui est bien. Puis on aurait un petit peu plus de points de mine qu'on a besoin, de toute façon, parce qu'on est en retard, donc... Est-ce qu'on pourrait pas profiter de la guerre pour faire un impôt de guerre putassier ? Aussi, sans se faire un peu d'argent. Ben, comme on est en... Ouais. Comme on a une avance militaire, pourquoi pas. Je sais pas. Ah, merde. Ah, putain. Un modif d'impôt national moins 10 ou moins 1 en stable. On va pas perdre en stable, on est déjà à la rue. Non, mais ce serait... Triste. Ouais. Bon, ben, c'est ballot. C'est comme ça la vie, hein, je pense que... Ils nous ont pas posé la question. C'est ça. C'est pas le choix. On avait le droit à... On peut rivaliser quelqu'un de plus. On peut rivaliser quelqu'un de plus. On peut pas parce qu'on est en guerre, mais on pourrait rivaliser quelqu'un de plus, maintenant. Faudrait aussi s'assurer d'insulter. On peut pas parce qu'on est en guerre. Faut pas insulter et tout. Bretagne et Angleterre. Euh, on peut insulter personne pendant qu'on est en guerre ? Non. Ah bon ? Ben, je vais tester, mais il me semble qu'on peut pas insulter en guerre. Je fais une revendication sur... Enfin, partout en Angleterre, moi. Ah oui, des insultes, ah, si on peut. Si, si, vas-y, vas-y, insulte, insulte les gens. Insulte, Bretagne. De toute façon, c'est bien connu, hein, les... Les Irlandais sont des gens fort peu polis. Ouais. Regarde, un conseiller. Les canadiens anglophones, ça compte pas. Bah, 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 bah. Les gens sont pas très respectueux du Canada dans ce chat. Je pense que c'est comme dit... On est 8 millions. Bah, bah. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fout ? Je sais pas. Faut faire plus d'enfants, putain ! Jimmy... Après, il y a la majorité de nos territoires qui sont inévitables. Il y a ça, c'est ça. Quand est-ce que je fais une série solo avec les Timurides ? Bah, écoutez, j'ai fait une série solo avec... Avec pas mal de gens, déjà, dans ce coin-là, je crois. C'était pas les Timurides, mais c'était... Comment, c'était la Perse, c'est quasiment pareil. C'est la même chose. C'est grosso merdo, la même chose. Le Thomas a bien blobé, tiens. Tout l'Egypte. Friction aux frontières. L'opinion d'Angleterre change de moins 50 avec nous. C'est bon. Elle pouvait déjà pas doubler. Ça ne change pas beaucoup. La prochaine tech, on aura des nouveaux canons et des nouvelles cavaleries. Ça va être assez important. Oui, à l'heure actuelle, ma seule série solo, c'est la série Sailor Moon avec Pegu. C'est bon. C'est calme. Il faut parfois des moments de calme comme ça, de toute façon, pour... Pour se stabiliser un peu. Ouais, pour stabiliser le pays. Parce que sinon... En indication perdue, c'est triste. Ouais, bah ça, c'est des choses qui arrivent. Et en même temps, en théorie, de façon directe, on progresse avec la colonisation actuellement. Oui, de toute façon, même quand il se passe rien, notre pays est en train de grossir. Peut-être pas très vite, parce que c'est des territoires qui sont très lents à coloniser, mais bon, voilà. Un général est mort. Ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. On pourrait prendre un nouveau général. On va passer en thé à la prochaine guerre. Bon. Alors, est-ce qu'on diminue l'autonomie comme des oufs ? Non. Ah, je sais pas, je sais pas. Pour l'instant, on va peut-être le laisser descendre tout seul, c'est peut-être pas trop trop mal. Ouais, peut-être, peut-être, d'accord. Par contre, il faudrait vraiment qu'on recrute, parce qu'on est au taquet au niveau des effectifs. On est à 28 000 sur 28 000. Et on n'est qu'à 18 sur 22 régiments. Et on manquerait de canons, je pense. On pourrait passer en monarchie despotique. Ouais, 100 points admins, c'est cher. Mais ça nous permettrait d'avoir moins 1 d'agitation dans le pays et moins 10% d'exigence injustifiée. Comme sympathique, c'est ce qu'on apprête à massacrer l'Angleterre. Mais bon, après, c'est 100 points admins, c'est beaucoup. Mais c'est trop cher, on est trop en retard. Ouais, pour l'instant, il faudrait quand même qu'on avance dans les techs, ouais. Mais la prochaine guerre contre l'Angleterre, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je lui verrais bien comment lui faire relâcher tout un tas de trucs qu'on pourrait ensuite vassaliser. Parce que ça, on en avait parlé de vassaliser des trucs, seulement on n'a pas eu vraiment l'occasion. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans une situation où notre techno-admin a pris cher. Parce qu'on a passé notre temps à légitimer plutôt qu'à vassaliser, en fait. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à vassaliser. Donc on aurait peut-être pu vassaliser l'Ecosse, mais qu'on aurait pu voir, ça les a réfléchis parce qu'on avait tout leur corps. En Angleterre, il y a pas mal de choses à vassaliser. Ouais, il faudrait libérer un truc en Angleterre, probablement. Par contre, la force de l'Angleterre, c'est quoi pour l'instant ? C'est plus que nous. C'est plus que nous, tu crois ? Ouais, ouais, ouais. Armée nationale, Angleterre, ils ont 23 000 troupes. Ouais, c'est autant que nous, une fois qu'on aura recruté, quoi. Ils ont seulement 6 000 de réserve, par contre. Ouais, mais s'ils peuvent nous péter les dents, c'est pas très rentable. Non. Ils sont alliés à Suède, et c'est ça qui nous fait un petit peu chier, surtout. Ouais, clairement. Tu fais qu'un, la loto pour tes provinces, actuellement ? Il y a seulement, quoi, une province à renommer, de toute façon ? Ouais, je crois. Donc, éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trucs à renommer. Quoi que si on compte aussi, une province qu'on est colonisée, ça fait deux, mais bon. Ah, Illuminati Flash qui me demande, j'attends Total War Warhammer, tu sais quelle faction tu nous réserves, Tibbs ? Bah, en fait, quand je jouais à Warhammer, je jouais, comment ? Les elfes, les zo-elfes. Donc, si jamais j'ai une opportunité de jouer les elfes dans Total War Warhammer, je jouerais les elfes, très clairement. Moi, j'ai tellement une mauvaise nouvelle à propos de Total War Warhammer, je ne serais même pas chez moi quand je vais sortir. Donc, je vais genre pouvoir jouer trois ou quatre jours en retard. Il ne sera trop tard, la série n'aura aucun intérêt, tout le monde ne va rien avoir, rien à foutre, parce qu'ils vont tout écouter la série de Jays et de Tibbs. Non, mais il n'y a rien qui dit que je sortirai une série le jour J, moi non plus, je ne sais pas exactement. Ouais, donc je suis trop déçu. Mais bon, moi, je vais quand, je vais jouer les orques. Non, je ne jouerai jamais les orques, putain. Ah, moi, je joue les orques, direct. Franchement, pour moi, le seul truc de pire que jouer les orques, je serais jouer Lynn. Alors ça, plutôt crevé que de jouer Lynn, quoi. Ah, moi, je vais jouer les orques. Mon Dieu, quoi. J'adore les orques. J'adore les orques de l'univers de Warhammer, je ne sais pas pourquoi. Le concept de, genre, se faire des barricades en n'importe quoi qui traîne, et se faire des bâtiments en, genre, pancarte de... C'est incroyable, j'adore ça. Surtout les 40K, par contre. Je préfère un peu les orques de 40K, parce que, bon, c'est plus classe de voir leur vaisseau et leur tank fait en n'importe quoi que voir des catapultes fait en n'importe quoi, par exemple. J'avoue. Mais bon, mais c'est classe fluide. J'ai joué les hommes lézards. Je ne sais pas s'il y a les hommes lézards sur Total Warhammer. Est-ce qu'il y a les hommes lézards ? Il y a les hommes lézards dans Warhammer, ouais, mais ils ont disparu. Ils donnent l'univers, après, ils ne sont pas dans 40K, par contre. Ouais, mais est-ce qu'ils sont disponibles dans le jeu, Total Warhammer ? De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir quelques petites factions disponibles au début, et tout le reste sera en DLC, mais j'imagine qu'ils vont pousser le vice pour faire... Ouais, clairement. Pour faire un max de pognon, parce que c'est tout à fait les méthodes de Game Workshop depuis 25 ans, on va dire, à peu près. On ne peut pas dire non plus que c'est directement Game Workshop qui s'occupe de tout l'aspect commercialisation et tout, mais ouais, on peut s'attendre à ça. Nitz, comment ça va être Nitz ? Blaigrogzone. Comment ça va, bienvenue ? À l'époque, Game Workshop, GW, on les appelait Gros Waller, nous. Non, il n'y a pas les Tyrannides, c'est sûr, parce que les Tyrannides, c'est seulement 40K. Oui. Est-ce qu'il y a les Skaven ? Moi, je vais jouer les Skaven. Urk et Skaven, tout ce qui m'intéresse. Ah ! Alors, attends, pause, 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 pause. On va se ressenter vite fait sur... Comment ? Sur EU4, tu as deux secondes. Un cardinal de l'autre côté de la frontière. Est-ce qu'on tente le coup de piquer un cardinal à l'Angleterre ? Ça nous coûte 7 Ducas, 0,50 en corruption. Par contre, l'Angleterre gagne une insulte diplomatique. Ouais, on n'a rien à foutre qui gagne une insulte diplomatique. On leur pique leur cardinal ? Ouais, ouais, on le sait. Allez. Et on a deux cardinaux. Deux cardinaux, maintenant. Parce qu'on est très loin d'en avoir suffisamment pour pouvoir gagner cette course à la papauté, mais bon. Ben, on a quand même 30 points, ça monte bien. On pourrait investir des points pour devenir pape, mais... Mais, ouais, parce que les gens ont déjà investi pas mal de points. Ouais, mais ça voulait. C'est pas le bon timing. Ça ne vaudrait pas le coup, je pense, pour le moment. J'ai vivement un diplomate de plus, sérieusement. Ouais, c'est clair, parce que, putain, c'est casse-couille d'en avoir que deux. Si je jonglais, ouais, c'est vraiment casse-couille. Il y a des scavennes. Ouais, c'est vrai que... NIT, si bienvenue aux autres, il me regarde le Pikachu moniteur, c'est grâce à toi. Ah, merci pour ton support. Mais oui, bienvenue. C'est pas que t'aimais là jusqu'à maintenant. Bon. 58 viewers, c'est abusé. Ah, 60 viewers, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. C'est comme notre moyenne, je te dirais, quand on fait le tag team ensemble. Hé! Si, bon, normalement, normalement, ce que moi je ferais, c'est que je rappellerais le colon actuellement, parce que ça, c'est de la merde, et j'enverais plutôt coloniser une bonne province pour utiliser le bonus tout de suite. Ouais, on a fait la moitié du boulot, c'est un peu dommage, non? Oui, oui, mais littéralement, là, on gaspille, parce qu'on a seulement le bonus pour 10 ans, on pourrait coloniser deux trucs en même temps, au pire, mais on gaspille tellement, à mon avis, en colonisant Vest Big Den, alors qu'on pourrait coloniser Stadacombe tout de suite, qui est comme une 4 base tax, 4 de développement et 2 de réserve unitaire, pour produire le bonus de la mission pour l'avoir 3 fois plus rapidement, tu sais. Ouais, mais par contre, on a la mission civilisée Vest Bachin, là, pour avoir plus ça en prod sur la province. Ouais. Parce que c'est intéressant d'avoir plus ça en prod. Ça, ça... 1, 2, 1, au lieu d'un... Et puis ça produit quoi, ici ? On n'en sait rien, en fait. Ça produit de la merde, ça produit de fourrure, actuellement. C'est genre le pire truc que ça peut produire, en gros. Ouais, vaut mieux le rappeler, puis envoyer à Stadacombe, carrément. Ouais, parce que de toute façon, la progression va continuer quand même, à moins qu'on l'abandonne, ça va continuer quand même. Ah, mais ça va nous coûter la peau du cul, non? Ouais, on verra bien si on peut se permettre de le payer, peut-être pas. Ok, on rappelle le... On l'envoie à Stadacombe, voilà. On l'envoie à Machin. Parce qu'on va pouvoir optimiser au maximum, monsieur... Optimiser au maximum! Et puis ça fait du sens que je suis. Et puis c'est surtout qu'après, on pourra éventuellement défoncer du Mohican, et puis... Ah ouais, en plus! Et puis, oui, on va taxer les Indiens. Ça va être classe. Voilà. Nouvelle mission, approcher les rivales de rivales, ce serait d'avoir Flandre à 100, pour gagner 5 prestiges, 25 puissance, 10 plus, ce qui est toujours sympathique comme mission facile. Mais sinon, on a aussi créé une flotte, Dignos non, 15%, ce qui est bien. Mais c'est 75% de notre flotte. Non, on n'y va vraiment pas. Bah, mais on va prendre les Flandres! Ça me fait penser que les Flandres, on pourrait... Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Je commençais à regarder si on ne pouvait pas, genre, attaquer les Flandres. Mais non, on n'a pas de revendications, on n'a rien du tout. Savez-vous que les pauvres sont plus heureux que les personnes dites riches? Ça, troll du monde, j'ai vu en psychologie, parce que savez-vous que j'ai eu un bac en psychologie, que c'est un mythe. En gros, selon les vraies études, il n'y a pas de corrélation entre l'argent et le bonheur. Mais disons que l'argent facilite et les gens qui ont de l'argent ont moins de problèmes mentaux, globalement. En moyenne. C'est triste, mais c'est valide. Oui. C'est simplement le fait qu'il y a moins de stress dans la vie quand tu as plein d'argent. Donc moins de risques de développer des trucs. C'est ça. Moins de risques, oui. Mais ça me pose une question de facteur de résilience. Bref, c'est bien complexe. Oui, donc voilà. Là, par contre, au niveau du... On a plein de tech. Au niveau de l'entretien, ça fait mal aux fesses, par contre. Oui. Mais non, ce qu'on a en général, 16.47, c'est à mourir. Est-ce qu'on abandonne West Big Den, ou bien... Parce qu'elle croit quand même encore de 60 par année, actuellement. Oui. Mais notre pognon, il ne croit pas, lui, par contre. Non, notre pognon... Notre pognon lui décroît, lui. Il décroît même grave, là. Maintenant, ce colonial, 6.47 au lieu de 2, ça nous coûte vraiment la peau du cul. Bon, on va l'abandonner. Oui, tant pis, on va l'abandonner. Bye bye. Ouais, parce que là... Oui, plus 3, c'est mieux. Oui. Clairement. Parce que... On était quand même en train de recruter et des bateaux et des troupes, je rappelle. Donc, il faut qu'on ait un peu de pognon de côté. On ne peut pas se permettre de simplement se maintenir. Il faut qu'on gagne de l'argent. Ce serait bien d'avoir les 2, Dorian, je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement trop cher pour l'instant. Et de toute façon, c'est tellement une promesse de merde. On garde notre bonus qu'on a eu pour avoir commencé la colonisation. Et puis, on colonise cette adaconte plus rapidement, tout simplement. Je pense que c'est vraiment le mieux pour nous. On est en train de perdre tous nos mariages royaux. C'est complètement n'importe quoi. On a un paquet de techno. Genre, on pourrait avoir quasiment... Dans quelques années, on va avoir les 3 techno plus. 3 techno, oui, ça va être propre. Ça va être propre. Par contre, ça fait un deuxième épisode sans guerre et je commence à me sentir mal. On déclare la guerre à quoi ? Je ne sais pas. Il faut qu'on attaque quelque chose. On ne peut pas déjà avoir des Casus Belli sur genre les Mohicons. Fait intéressant. Bretagne qui est notre... Rival. Rival est allié à Angleterre. Oui. Donc, on pourrait déclare la guerre à Angleterre sans que la Suède rejoigne. Ah bon ? Et le Portugal nous rejoindrait contre la Bretagne. Si on déclare la guerre directe à la Bretagne, par exemple. Mais on ne peut pas déclarer la guerre à la Bretagne. Il n'y a clairement moyen d'avoir un Casubi contre eux de façon détournée, non ? Je ne peux pas croire. Je ne sais pas. On peut le renvoyer. On peut faire un réseau d'espionnage, mais... Oui, comme ça, ce serait le pot de promessage qui sera pour nous, évidemment, mais... Euh, si... Bah, attends. On n'embrose pas la Bargo, d'ailleurs. Déjà, ils n'ont pas d'embargo sur nous ? Parce que, du coup, sinon, on aurait eu le Casus Belli commercial. Non, ils n'ont pas d'embargo sur nous. C'est chelou, ça. C'est chelou. Très, très bizarre. On n'est pas sûr d'éclairer la guerre à l'Angleterre, comme ça, en direct. C'est quand même un peu violent. Il faudrait effectivement passer par la Bretagne. Le souci, c'est que la Bretagne... Ce qui est probablement moyen que la France et le Portugal rejoignent dans cette guerre aussi, ce serait super classe. Non, ça pourrait être super classe, mais on n'a pas de raison d'y aller, quoi. C'est ça qui est dommage. Monsieur Hollande, comment ça va, Monsieur Hollande ? Bienvenue. Bonsoir, Monsieur Hollande. On est tout à fait flattés par votre présence sur votre chat. C'est clair. Je n'aurais jamais cru. Ouais, c'est ça. On se retrouve dans une drôle de position, là. Là, ouais. France rejoindra notre gamme. On serait contre Brabant, Brandenburg, Bretagne, Suède. C'est quand même chaud. Ouais, ouais. Bah, c'est surtout la Suède qui fait chier avec sa flotte, parce que la France... Pourra jamais venir nous donner un coup de moins jamais. Ouais, il a cinq bateaux lourds, c'est pas assez, quoi. Non. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est... Enfin, il faudrait qu'on soit en mesure, nous, avec notre armée, de défoncer l'Angleterre. C'est juste ça, quoi. Et même à ça, la Suède va pouvoir venir débarquer dans notre gueule. C'est ça, le problème. Ouais, mais la Suède, elle a combien de bateaux de transport, la Suède ? C'est ça, aussi, parce que... Je vais dire à la Suède, pour l'instant, des bateaux de transport. On va regarder, on va vraiment faire le calcul, mais... Suède. Alors déjà, les Suédois, ils ont 16 000 hommes. 8 bateaux de transport. 8 bateaux de transport, ouais. Ouais, bah s'ils débarquent 8 000 par 8 000, on peut quand même leur mettre des... On peut leur mettre des claques. 8 000 par 8 000. La Bretagne restera absolument pas dans la guerre, parce que la France va rouler dessus. Extrêmement violemment, je pense. Ouais. Donc après, il reste nous, quoi. Ouais, ça se fait, quand même, je trouve. Ou alors, on laisse tomber l'idée. On en voit dès maintenant de quoi faire quelques revendications chez les Indiens, et on va piller de l'Indien. Parce qu'on peut déjà clé à Stadakon. On en prend de la capitale de Tadoussac. C'est genre, littéralement, une... Un Kaisusbili. Qu'on a actuellement. Par contre, après, comment... Envoyer nos troupes ailleurs que dans notre pays principal, ça fait un peu peur, quoi. Parce qu'on a besoin de combien de troupes pour... On pourrait construire le maximum de... Attendre 22. Se faire, quoi, peut-être 5 000 troupes devrait être suffisant là-bas pour massacrer complètement les Amérindiens, non ? Je veux dire, ils sont techno-militaires 3. Ouais, ouais, si on a 5 000 hommes, on leur défonce la gueule, oui. Sans nul doute. Ils n'ont même pas de cavalerie encore. Tu sais quoi, je vais faire 2 Kogs, puis on va envoyer 5 000 hommes. Puis je pense qu'on va faire ça, vu qu'on n'a pas pour l'instant d'opportunité. Ah, on a pris une nouvelle tech ? Techno-diplo, ouais. Oh, bien. On va faire 2 Kogs, comme ça. Voilà. Et puis, on va clôturer l'épisode là, parce que c'est l'heure. Ouais, merci tout de m'avoir regardé. N'oubliez pas qu'on est en live. Tooth.tv slash Xalorian tous les vendredis, dès 20h, heure de France. Soyez-y, soyez-y, venez nous voir avec nous. Ça va vous donner une chance d'avoir une province à votre nom. Un petit champ supplémentaire, je dirais, que si vous voulez citer des commentaires sur la chaîne de Tibs. Mais aussi ceux qui sont en live présentement, allez voir la chaîne de Tibs. Youtube slash Tibériens, pour les épisodes antiférés. Donc tous les épisodes précédents que vous avez possiblement ratés seront dispo sur la chaîne. Et à très bientôt. Bye, bye, bye.